hey la famille comment ça va donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce gâteau mousse au chocolat avec une coupelle à la mousse au chocolat très facile à réaliser vous allez vraiment être surpris vous êtes prêts on part en cuisine c'est bon très simple pour réaliser la base du gâteau il va nous falloir donc 300 g de spéculoos ou biscuits sablés et 100 g de beurre fondu ok donc là je vais commencer oh calme toi toi attends laisse moi commencer la recette d'abord il est pressé le robot là il est pressé de mixer il m'a dit allez envoie moi du monde là faut que je mixe doucement là oh bon je place les biscuits à l'intérieur je les misc je les misc pas mal ça je les misc les amis je les misc le misc c'est un truc de ouf bon je les mixe et on se retrouve tout de suite je vais tout mixer d'accord ok allez on récupère la mixture bon les amis pour tout ce qu'ils vont laisser des j'aime et qui vont laisser des commentaires surtout les commentaires les amis je vais vous faire une doua d'accord une doua alors une doua c'est une sorte de pas je sais pas si on peut appeler ça une prière mais je vais faire un vœu en fait un vœu assez puissant dans ma tête pour que l'année 2022 se passe super bien pour tout le monde et que pour que vous ayez vraiment tout ce que vous voulez d'accord ok donc les gens qui vont laisser des likes et des commentaires en bas dites moi dans le commentaire je veux une doua je vais vous faire des doua est d'accord ok j'espère que ma doua sera tellement puissante que cette année elle va super bien se passer et dans la doua abe et dites moi en commentaire ce que vous voulez comme doua qu'est ce que vous voulez que je vous dise dans les prochaines vidéos justement pour vous aider dans vos voeux on dirait un magicien qui parle on dirait à la dame bon je compte sur vous les amis allez on me retrouve tout de suite c'est mixer on va verser donc le beurre fondu par dessus ou la margarine prenez ce que vous avez et là l'objectif c'est d'obtenir une pâte allez on mélange ok donc là j'ai un moule vous le connaissez ce moule 21 cm je verse toute ma préparation dedans ok vous allez voir c'est magnifique alors toute ma préparation dedans je vais venir avec la cuillère en bois j'ai failli dire oh là j'ai dit moi la cuillère je vais aplatir et former donc un fond de tarte vous commencez à voir l'habitude ok suivant les sablés que vous allez prendre il va falloir ajouter plus ou moins de beurre parce que les sablés qui sont pas trop enrichi en beurre ok par contre un conseil ne prenez pas des oreo c'est très fragile les oreo d'accord bon les amis dites moi ceux qui veulent des doualettes vous me dites moi 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 en commentaire d'accord juste moi 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 et dites moi exactement ce que vous voulez dans les doualettes et j'en ferai chaque vidéo je ferai une douala une douala c'est valable pour tout le monde les amis les douala c'est eux c'est une sorte de vœu on va dire d'accord si vous voulez un vœu ou un souhait par exemple je sais pas vous allez me dire ouais moi je souhaite je souhaiterais cette année m'acheter une maison d'accord donc vous me dites en commentaire et puis moi je vais je vais j'ai pas dit que j'allais exaucer votre vœu d'accord mais je le citerai dans une vidéo j'espère que ça sera assez puissant pour que pour que votre rêve se réalise d'accord je vais le faire sous forme d'affirmation positive pour vous vous avez compris ou pas les amis je veux le jeu d'accord je compte sur vous vous dites oui moi je veux une douala je veux que ma sœur par exemple si elle est malade ou quoi je veux qu'elle guérisse par exemple ok et là je vais faire une douala je vais commencer par ça ça sera plus important plus important que d'acheter une maison et là je vais vous faire une douala pour que votre sœur en espérant que mes zones positives arrivent jusqu'à elle et puis qu'elle puisse guérir c'est un exemple d'accord ok voilà j'ai décidé cette année de prendre soin de mes petits abonnés il va falloir que je les bichonne cette année voilà s'ils ont des vœux mais je veux bien les renforcer en prononçant donc tous leurs vœux ok je compte sur vos commentaires on va se faire ça les amis moi ça me fait plaisir et puis j'espère que voilà j'espère que vous ça marchera en fait d'accord ok écoutez je continue de faire mon fond de tartes d'accord ça prenez le temps qu'il faut et on se retrouve juste après d'accord allez à tout suite allez déconnez pas venez pas me dire ouais moi j'ai une gastro est ce que tu peux me faire une 2e s s'il te plaît non mais arrêtez vos conneries là n'allez pas me dire non plus ouais j'ai un petit mal de tête est ce que tu peux me faire une 2e s s'il te plaît non 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 ok vous avez compris les amis bon je compte sur vous allez je continue oui rabinou je me mets à la place d'un d'un abonné qui écrit un commentaire d'accord oui rabinou alors ça fait une petite semaine j'ai les plus de gastro j'ai un petit peu mal au ventre est ce que tu peux faire une 2e non là ça marche pas les amis d'accord ok voilà des choses voilà des deux là c'est sur les choses qui sont un peu plus importantes que ça quoi venez pas non plus me dire oui j'ai une petite migraine j'ai plus de doliprane est ce que tu peux me faire une 2e s s'il te plaît non mais arrêtez vos conneries là d'accord s'il vous plaît bon vous voyez à la direction on va amener ça au frigo pour que ça prenne tranquillou voilà tout de suite bon très simple alors il va vous falloir 250 grammes ici de chocolat noir ok ensuite 90 grammes de beurre ici alors c'est 5 ou 4 blancs d'oeufs et jaunes d'oeufs donc là j'ai pris 4 oeufs que j'ai séparé maintenant 5 oeufs mais pour en mettre 4 ça passe aussi 4 ok ensuite on mettra donc du lait lait chaud lait chaud j'ai 6 cuillères à soupe de lait chaud et 2 feuilles de gélatine j'ai 6 g de gélatine d'accord si vous avez la gélatine en poudre prenez donc 6 g allez j'emmène le lait à chauffe au micro-ondes pour faire fondre la gélatine ok donc là le lait chaud je récupère mes petites feuilles de gélatine ok j'ai bien les égoutter on va les essorer en d'accord alors on les essore on enlève le liquide donc l'eau ça je l'enlève je retire l'eau et je mets mes feuilles de gélatine dans le dans le lait donc les feuilles de gélatine mettez les à remolir dans l'eau froide dans l'eau froide ok là c'est de l'eau froide et j'ai mis les feuilles de gélatine à ramollir dedans et ensuite je les récupère pour les faire fondre dans le lait chaud ok donc là gentiment voilà c'est quasiment fondu alors on poursuit donc ça les blancs d'oeufs et les jaunes d'oeufs on verra tout à l'heure pour l'instant je prends le chocolat donc 250 g avec 90 g de beurre et j'amène ça à fondre soit au micro-ondes soit soit à la casserole vous surveillez bien d'accord au micro-ondes toutes les 20 secondes vous le retirez pour mélanger bon voilà le chocolat est fondu ok je le mets de côté pour la l'instant et je viens maintenant battre les alors je vais de côté oui regardez je vais verser les jaunes d'oeufs directement et je vais mélanger ok alors oui dans la mousse au chocolat il ya des jaunes d'oeufs cru les amis ok allez on mélange tout ça dans un premier temps et ensuite on va pouvoir on va pouvoir passer à la suite ok à tout de suite ok je mets ça de côté pour l'instant ici je récupère alors les blancs d'oeufs donc ce qui est important c'est que votre saladier soit pas humide il faut qu'il soit bien bien propre si jamais il ya des gouttes d'eau dedans les les blancs d'oeufs ne monteront pas petite astuce pour que les blancs d'oeufs montrent pas besoin de mettre de sel on va mettre du citron alors elle n'ouvre pas un citron frais prenez un citron qui est déjà qui s'ennuie déjà au frigo hop là vous l'utilisez quelques gouttes comme ça voyez bon je mets trois quatre gouttes dans le dernier comment dans les dans les descriptions mais voilà c'est quelques gouttes pas beaucoup et là on va monter les blancs en neige d'accord je pense que juste avant de démonter je pense bon là le bol il me paraît un peu petit mais c'est pas grave je vais tenter le truc je vais verser donc ma gélatine fondue dans le lait je vais la verser directement sur le chocolat d'accord voilà vous voyez voilà là il ya la gélatine fondue dedans est d'accord on va mélanger l'ensemble prend le temps ok voilà j'ai pris un bol petit les amis mais bon vous avez compris chez vous prenez un bol plus grand ça vous allez moins galérer ok allez je mélange tout ça ok ça faites là en premier puis après battez les blancs d'oeufs parce que les blancs d'oeufs une fois qu'ils sont battus il faut les incorporer tout de suite c'est pourquoi parce que la meringue n'aime pas attendre après ça va grainer si vous attendez ok allez on se retrouve tout de suite ok vous voyez derrière le chocolat qui est bien brillant ça va être super les amis est ce que j'ai déjà fait cette recette dont jamais on va tenter aujourd'hui allez c'est parti vous voyez juste comme ça ils sont pas trop montés là juste ce qu'il faut vous voyez regardez ils sont nickel là super allez je verse ouais je sais que ça va vous surprendre mais je verse tout ça dedans ok je verse tout ça dedans je récupère ici la maryse il faut aller vite les amis d'accord pour travailler vite parce que la gélatine des fois elle aussi elle aime pas attendre on va se dire ah si je fais la queue ben je vais épaissir donc là on récupère le chocolat qu'il y a sur la cuillère ok et on va récupérer certainement le fouet pour mélanger je vais d'abord essayer de mélanger comme ça avec la maryse et ensuite je vais voir s'il y a besoin de récupérer le fouet d'accord normalement il n'y a peut-être pas besoin voyez ce que je fais je suis au centre je tourne mon saladier comme ça hop et je soulève la mousse ok je passe en dessous comme ça hop et je soulève donc là une fois que c'est bien mélangé vous coulez tout de suite dans votre dans votre fond de tarte ok alors par rapport à mon fond de tarte ça se trouve il va rester un peu plus de mousse c'est pas grave vous mettez ça dans des petites coupes je vais vous montrer ok donc là c'est bien mélangé voici la coupe si jamais il m'en reste de trop pour pas gâcher et je vais tout verser dedans alors je vais tout verser dedans parce que je garde le moule est ce que je mets ça sur un saladier non je vais tout verser comme ceci est ce que vous êtes là vous êtes là ok super non alors je pense que ça va aller et peut-être que à la fin je vais faire un petit glaçage peut-être c'est pas sûr on va voir je sais pas si je fais un glaçage dites moi vous en commentaire qu'est ce que vous en pensez est ce que il ya besoin que je passe un petit glaçage ou pas voyez donc ça ça va aller au frais et le restant vous prenez des coupes comme ça vous avez des des enfants pardon à la maison vous allez pouvoir leur faire voilà des petites mousses comme ça dans des petites coupelles ou des petits verts ok c'est vous qui voyez ou sinon vous mettez quatre les amis si vous mettez quatre heures ça devrait tomber pile poil ok c'est pour ça je l'ai senti en début de vidéo je me suis dit oula j'ai mis un oeuf de trop donc mettez quatre les amis voyez parce que juste le blanc d'oeuf et le jaune d'oeuf quand vous les montez ça fait ça fait beaucoup ok donc regardez on a une mousse au chocolat donc en vérine et on a ici de la mousse au chocolat dans la tarte ok donc là ça va partir au frigo vous laissez alors minimum trois heures au frigo d'accord pour que voilà pour que la mousse elle prenne ok et on se retrouve juste après j'ai compris le chocolat c'est lui qui sucre la préparation il n'y a pas besoin de mettre de sucre dans cette recette c'est le chocolat qui va sucrer la préparation ok bon on va réaliser un glaçage très simple 50 g de chocolat ou 60 g là j'ai exactement 60 g de chocolat et ici j'ai un pot il fait 125 g c'est un pot de crème dessert au café après vous pouvez prendre un yaourt nature vous prenez ce que vous voulez ou un yaourt sucré c'est vous qui voyez ok allez j'emmène le chocolat à fondre au micro ondes et on se retrouve tout de suite pour le mélanger donc à la crème dessert au café bon ça y est vous avez vu c'est fondu écoutez je récupère ici donc sur le chocolat je mets la crème dessert au café encore une fois prenez ce que vous avez dans les frigos les amis n'allez pas prendre du café exprès si vous avez des crèmes si vous avez des flans des crèmes dessert au caramel ça fait l'affaire aussi il n'y a pas de problème donc là on va aller assez rapidement parce que sinon là la masse elle va bloquer avec le contact du froid donc récupérer la maryse encore qu'est ce qui salit comme vaisselle c'est un truc de ouf mais ça va aux mogu la veille c'est pas toi oh non mais bon allez ok prenez deux secondes là j'ai l'impression que ça va pas bloquer donc tout va bien voilà si jamais il y a des petits grumeaux comme ça vous voulez éclater voyez quand vous mélangez comme ça on obtient quelque chose de bien brillant donc là ça fait 30 secondes que je mélange n'hésitez pas à venir mélanger comme moi ok allez on fait quoi là on met ça sur assiette je pense qu'on va mettre ça sur assiette d'abord d'accord ok donc là c'était propre revenir ok démouler waouh et tout justement voilà hop là on démoule le papier sachez que vous pouvez le récupérer pour ceux qui veulent le récupérer ne passez pas sous l'eau parce que sinon il va se déformer un peu mais bon vous l'essuyer proprement ok on a un superbe gâteau on a l'impression que ça sort d'une pâtisserie on va le soulever comme ça on retire le papier on dirait que ça sort d'une pâtisserie c'est un truc de ouf j'adore le speculose ça se tient parfaitement bien c'est vraiment un biscuit qu'il faut utiliser pour ce genre de ressort ok ensuite ici on a quoi donc ici on a la ganache donc au café et chocolat on la met dessus et on va essayer de faire un beau lissage non pas un lissage brésilien m'arrêtez vos conneries un peu là oh la la lissage on va faire un lissage on va lisser le dessus pour voir quelque chose de bien net qu'est ce que c'est bon ce truc allez moi ça on y va proprement on prend le temps après vous pouvez décorer avec des pépites de chocolat en fait ce que vous voulez moi je vous montre une base et après amusez vous on va venir camoufler les petits défauts des contours vous avez vu vous remettez au frais vous laissez prendre tranquillement ne soyez pas pressé quand vous faites ce genre de recettes vous pouvez même le couper tout de suite mais bon c'est mieux quand même quand on patiente un peu ok là c'est nique à zéhu ok ben là ça repart au frigo c'est tout je vais goûter pour vous les amis allez pour vous parce que c'est vous allez bismillah ah oui ah oui allez direction au frigo bon il est temps de couper ce petit gâteau il a passé donc un petit moment au réfrigérateur on va chauffer la lame du couteau rapidement comme ça et on va se couper une part ok donc est ce que j'ai du saut du papier pour essuyer donc oui c'est bon ça c'est bon allez on coupe la part waouh ça rentre tout ça vous avez vu c'est magique waouh on y va doucement pour pas se fracasser le gâteau encore une fois le spéculo c'est ce qui convient le mieux donc aux bases de gâteau comme ça d'accord si vous prenez des petits sablés surtout les oreos évite aller est-ce que vous êtes prêts allez on y va un hé 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 allez moi cette mousse de dingue ah oui il faut sortir le la coupe là j'arrive on a la coupe qui est là on va voir tout à l'heure la coupe ce que ça va donner d'accord et les amis si vous voulez des petites douates des petits vœux qui vont certainement s'exaucer avec la puissance de mes pensées n'hésite pas à me dire ça en bas dans les commentaires dites moi quels vœux vous voulez vous voulez pour cette année 2022 est ce que vous voulez avoir des enfants est ce que vous voulez moins sentir des pieds je sais pas moi dites moi comment faire ce que vous souhaitez les amis regardez moi cette mousse extraordinaire c'est dinguissime franchement je prends la photo et on se retrouve tout de suite pour déguster donc la mousse dans la coupe elle est temps de déguster regardez moi ça ça se coupe tout seul c'est waouh magnifique bon franchement le petit goût de crème dessert au café il vient vraiment sublimer la recette c'est un truc de dingue c'est super bon c'est original c'est rapide à faire il y a juste le ton de pause au frais au frigo et vous allez vous régaler sincèrement et là on va tester la mousse à la coupe donc ça veut dire que si vous en reste de trop c'est pas perdu vous inquiétez pas il y a toujours moyen de voilà de les mettre dans des verres ou dans des coupes écoutez le bruit je sais pas si on m'entend on va l'écouter quand mousse de dingue les amis c'est parti voilà franchement on n'a plus envie de s'arrêter de manger c'est trop bon quoi regardez moi ça c'est dingue bon c'est super bon refaites la recette et franchement de faire des euros des euros si vous aimez le chocolat franchement c'est vraiment le dessert à faire je pense particulièrement une abonnée qui adore le chocolat dans les dents dans la sur la chaîne je pense à elle parce que je sais qu'elle va se régaler n'hésitez pas si vous aimez le chocolat aussi pareil dites moi en commentaire je vous kiffe je vous aime je vous retrouve donc tous les jours le matin à 9 heures bisous bisous bye bye bye